Chers amis, bonjour, nous sommes le mercredi 23 mars 2023, il est 10h30 presque, quelques news de l'Arménie, de l'Altzakh et de l'Altzakh. L'actualité est assez dense, mes amis, donc hier soir, donc à minuit, à minuit, l'Azerbaïdjan a une nouvelle fois rompu, a coupé le gaz arrivant en Altsakh depuis l'Arménie. Le gazoduc a été coupé par une vanne à hauteur de chouchis que les Azeris ouvrent, ferment pour user un petit peu la patience des Arméniens. Voilà, donc une nouvelle fois, au bout de 100 jours de blocus, l'Azerbaïdjan a pour la 10e, 11e fois recoupé le gaz alimentant la population, les 120 000 Arméniens de l'Arsakh. Et puis, bonne nouvelle, hier, un soldat arménien qui livrait de la nourriture aux soldats du front à l'est de l'Arménie, à la frontière arméno-Azeri, qui s'est égaré dans le brouillard, a été retrouvé, donc ce matin, le ministère arménien de la Défense a affirmé que le soldat a été retrouvé et qu'il ne souffre de rien du tout, il est en plutôt bonne santé, voilà, donc une bonne nouvelle pour cela. On pensait qu'il avait été enlevé par les forces Azeri, parce qu'il était parti aussi dans ce brouillard, il aurait pu s'égarer dans la zone Azeri. Ce n'est pas le cas a priori, donc le ministère arménien de la Défense affirme qu'il a été retrouvé. Et puis deux soldats, donc, russes, blessés, blessés, qui ont été soignés dans un hôpital arménien à Goris, mais a priori, ce ne sont pas des blessures par balle, ce sont des blessés sans doute accidentés ou autres, voilà, donc l'information d'une attaque à Azeri est fausse, les rumeurs ont couru. Ce matin, oui, donc à 9h30, il y a quelques minutes, nous avons appris par Arsar Presse et Armén Presse, qu'un groupe d'agriculteurs dans la région des habitants de la ville de Jardar, en Arsar, à 9h30, donc ce matin, Harutunyan, Haramanyan, Jivanyan, Rougasyan, Davetyan, Adamyan et un autre Davetyan, donc là, plusieurs agriculteurs, en fait, les noms sont un peu superflus, donc à peu près 6 à 7 agriculteurs arméniens qui travaillent dans les champs, dans des vignes, des vignobles, ont été pris pour cibles par des positions Azeris, qui ont, avec des armes de divers calibres, ont tiré sur ces agriculteurs-là, qui ont dû se protéger, voilà, pour éviter les tirs Azeris, fort heureusement, il n'y a pas de blessés, voilà, donc une nouvelle fois, le cessez de feu a été rompu volontairement par l'Azerbaïdjan, bien sûr, pour qu'ils essayent à chaque fois d'envenimer la situation, un rapport a été remis aux forces russes de paix, voilà, donc, c'est près de la région de Mardouni, je l'ai peut-être dit, voilà, qui est à l'est de l'Azerbaïdjan. La cathédrale de la Sainte-Mère de Gethsemanie, donc à Jérusalem, en fait, a été prise pour cible d'une attaque, une nouvelle fois, une attaque d'un orthodoxe ou d'orthodoxe juif. Le patriarcat arménien de Jérusalem a condamné l'attaque, donc ce lieu, donc cette église, qui est une cathédrale, donc au Mont Gethsemanie, sur les traces de Jésus, qui a été construite là, et cette église était comme une cathédrale. Les Arméniens et les Grecs orthodoxes avaient la charge de l'entretien et de la garde de cette cathédrale. Voilà, donc, une nouvelle attaque, donc, d'un ultra-israélien, donc, voilà, contre un lieu de culte chrétien, arménien et grec. Voilà, que le patriarcat arménien de Jérusalem dénonce et demande à la police une plus grande vigilance, et puis une implication encore plus grande pour arrêter les chemins, justement, pour prévenir de tels faits. Hier, à l'occasion du centième jour, donc, du blocus de l'Azhar par l'Azerbaïdjan, la jeunesse de la FRA Tashnaksutun avait appelé, donc, à une manifestation. Bon, plusieurs centaines de jeunes, et moins jeunes, étaient présents, donc, sur la place de la Renaissance à Slevanakert, pour affirmer leur désir, leur volonté de dire non, non à l'agression azérie, non à l'Azerbaïdjan, non à tout ce qui est contre la volonté du peuple arménien de l'Azhar, voilà, encore une fois, debout, cent jours après le blocus des Arméniens qui revendiquent encore une liberté, une indépendance face à un Azerbaïdjan qui veut assimiler, qui veut éradiquer la nation arménienne de l'Azhar. Voilà, donc, encore une fois, les Arméniens ont des forces vives, et bravo, bravo à ce peuple héros de l'Azhar qui lutte, qui lutte, et nous, derrière, on soutient, on le soutient, on le soutient, mais eux, sur place, ils sont, comment dirais-je, les vrais héros sont eux, hein, donc, vous le savez. Voilà, et toute la communauté internationale qui a condamné, donc, le blocus de l'Azhar par l'Azerbaïdjan, et la déspore arménienne, les 10 millions d'Arméniens de la planète soutiennent, soutiennent les revendications du peuple, les justes revendications du peuple de l'Azhar. Anthony Bleken, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères de Washington, donc, a appelé à l'IFIA pour lui demander, pour lui dire que les problèmes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan doivent être, n'ont pas de solution militaire, donc, c'était pour prévenir d'une future possible agression, donc, militaire à Zeri. Donc, les États-Unis affirment, affirment, ne pas, comment dire, faire, demande à l'Azerbaïdjan de ne pas avoir accès aux armes, tout simplement, et que la résolution du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan peut se régler par des voies diplomatiques, par les voies de dénégociations, et d'ailleurs, les États-Unis apportent leur soutien à ces rapprochements, enfin, ces négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui sont aujourd'hui presque au point mort, hein, il faut quand même le dire, hein, avec des rebondissements. Voilà. La CICR, la Croix-Rouge internationale, affirmait que depuis le blocus du 12 décembre dernier, 422 personnes ont retrouvé leur famille des deux côtés, entre en Al-Azer et en Arménie, qui étaient bloquées. Voilà, donc, le rôle du CICR est important, est important, derrière, donc, derrière ce, justement, pour éviter, pour essayer d'amoindrir les effets du blocus, qui est terrible, qui isole les 120 000 Arméniens, dont 30 000 enfants de l'Azerbaïdjan. Du moins, parce que la seule route, par le corridor de la Chine, la seule sortie extérieure, ou entrée en Al-Azer, passe par cette route, ce corridor, qui est stratégique, et qui est fermé par Bakou, avec peut-être aussi, à des niveaux divers, la complicité de la Russie, osons le dire. La Russie qui joue un peu les doubles jeux, hein, je l'ai dit hier, avec Lavrov qui essaye de remettre la main sur l'Arménie, qui voit que l'Arménie va dans le camp occidental, donc c'est un combat qui se joue, un combat derrière la garde de la Russie, qui empêtrait dans la guerre contre l'Ukraine, mais en même temps, qui désire pas lever les pieds du Sud Caucase, et ne pas laisser aux autres acteurs, dont la Turquie, l'Azerbaïdjan, ou les États-Unis, le choix de mettre les pieds au Sud Caucase. Alors, ben voilà, écoutez, au niveau des informations générales, donc c'était assez dense, donc je vous l'ai dit, et puis autre chose, on attendra donc ce samedi, à 18h, donc le match Arménie-Turquie à Yerevan, au stade républicain d'Yerevan, Vasquez-Sarkesian, à guichet fermé, bien sûr. L'équipe d'Arménie s'est entraînée hier, voilà, avec l'Ukrainien, l'entraîneur ukrainien Alexandre Petrenko, qui essaye de reformer cette équipe d'Arménie, et certains joueurs affirment que l'Arménie a les moyens de gagner, de gagner, il faut faire un match, tout simplement, un match, encore une fois, très fort, extraordinaire, pour gagner face à la Turquie, qui est quand même favori du match, et c'est normal, voilà, et en tout cas, l'Arménie a du mérite d'être là, et d'affronter la Turquie, et peut-être, peut-être, bon, pour le plaisir de nous tous, peut-être un match nul, ou une victoire, donc ça nous irait bien, sans Éric Bretadian, qui a décliné définitivement la sélection nationale d'Arménie, malgré les demandes de Petrenko, et même de Bezovski, l'ex-portier de l'équipe d'Arménie de football, qui est proche d'Éric Bretadian, donc Éric a affirmé qu'il ne voulait plus revenir au sein de la sélection nationale d'Arménie, mais on a une jeunesse, on a une jeunesse, donc demain, sur le terrain, il y a trois nouveaux jeunes qui vont faire leur entrée, donc sur le terrain, et vous allez voir, on va, avec aussi Sperciane, qui est de jour en jour de plus en plus fort, on aura peut-être des bonnes surprises, en tout cas, on a toujours espéré des surprises, on a souvent été déçus, mais quelques fois, on ne l'a pas été, et on espère, face à la Turquie, qu'on ne le sera pas, c'est samedi 18h, donc heure française, ça sera 21h à Yelevan. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée, bonne journée.